Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, la lignée céleste, un sang céleste, un esprit céleste, une destinée céleste, mais accomplie sur terre. A partir de la fin de cette campagne, il faut que tu retrouves ta lignée céleste, avec ton sang céleste, avec ta destinée céleste, manifestée sur la terre. Amen ! Parce que la lignée céleste nous a localisés, chacun avait déjà eu une localisation, un endroit sûr où Dieu l'avait placé. Mais quand l'envoûtement est venu par le sang, il nous a délocalisés, il nous a placés là où les diables pouvaient nous voir et nous tracer. Mais quand la délivrance arrive, la délocalisation change. On t'enlève du lieu où les diables étaient tracés, tu te retrouves comme Zachée, sur un arbre, là où Jésus doit s'arrêter, et te regarder et lui descend, parce que tu es exactement, il y a eu une connexion entre là où tu es et là où moi je suis. Que l'envoûtement te saisisse dans ton sang, te déplace du lieu où on t'est tracé, où on t'est filé, où on t'est voyé, où on pouvait te manipuler et envoyer des témoins te suivre dans des moments difficiles pour créer des situations et des circonstances compliquées. « Saisis-la dans ton sang ! » Gabriel est venu parler à Zachary, ta femme, il n'a pas dit « tu auras, va vers ta femme et tu auras un enfant ». Non, non, il dit « va te donner un enfant, parce que nous connaissons les origines, tu n'as rien à foutre dans cette affaire-là ». Il a dit aussi de même à Marie, « c'est pour cela, mes frères et soeurs, sans le changement de sang au boulot. » « C'est trop compliqué, parce que ça nous réclame, ça crie dans chaque aspect de notre vie, ça influence même notre capacité de vouloir. » « La personnalité, la faiblesse de caractère, l'inconstance, ça nous balance à gauche, à droite, à cause des cris de ce sang-là. » Et c'est pour cela que Dieu a dit « non, 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 il faut seulement que les ségois d'âmes viennent, qu'ils viennent avec notre sang, parce que là ça ne va pas. » « L'ange lui dit, « ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Dieu. » « Marie n'était pas stérile, parce qu'elle était vierge. » Tu as compris ça ? Ça pouvait au moins surprendre Elisabeth, parce qu'ils étaient tous stériles, mais Marie ne l'était pas, parce qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Et Dieu vient décider du sort des circonstances où tu dois venir sur terre. Non par la volonté d'un homme, mais par la parole, qui est la sémence qui rentre dans les entrailles de la femme, deviendra un fœtus. Quand je parle que tu seras numéro un dans ton entreprise, c'est-à-dire, d'abord je parle à ton sang, qui te délocalise, de l'endroit qui te prive d'être numéro un, on te place dans un autre endroit, où les promesses de Dieu deviendront effectives. Notre ami, le paralytique, de 38 ans, était exactement à l'endroit où on devait les rencontrer. Quand Christ est venu, tous les malades étaient là. Il est traversé. Je vois ce garçon de 33 ans en train de sauter, même certains malades. Direction le paralytique de 38 ans. Les gens sont en train de les regarder. Pourquoi tu nous sautes comme ça ? Tu ne vois pas que c'est mon frère qui est malade. C'est maman qui souffre. Jusque-là, c'est exactement l'endroit. C'est là où tu es, si l'onction te localise, s'il y a des choses qui s'opèrent, s'il y a des titres qui arrivent, s'il y a des puissances qui se dégagent à toi, parce que tu es exactement maintenant sur l'orbite de Dieu. À partir de ce moment-là, s'il te plaît, mon ami, tu ne seras plus là où on ne t'attend pas. S'il y a une bonne nouvelle de promotion, tu dois être la première à être informé. Non pas que les choses te surprennent, quelqu'un te dit, ah, tu ne sais pas quoi, on a parlé hier, on a cité ton nom, d'ailleurs, quelqu'un s'est fâché et dit pourquoi on a parlé de toi. Mais quand l'heure arrive, quand on prépare la chose, tu es là dans la cuisine pour faire influencer les choses. Oh, mon père, si tu as parlé et une femme est tombée enceinte. Et si tu parles maintenant qu'une femme dorme enceinte.